Un tour d'horizon du fake car rurale Gobi Une machine russe qui est très ludique et très plaisante à conduire pour voyager et se promener. Quelques améliorations ont été faites pour les carburateurs des équerres de maintien. Des nouvelles aiguilles avec un nouveau profil, un nouveau gicleur. Dans la boîte à air, un filtre KN qui respire beaucoup mieux et une entrée d'air doublée. Toujours pour le moteur, une sonde de température d'huile ajoutée sur un petit tableau de bord. La sondelle, à côté du petit carter. Cerise sur le gâteau, qu'y a-t-il derrière ? Et bien voilà, un nouvel allumage électronique fabriqué, conçu et mis au point par deux personnalités du monde oral en France. Un grand merci à ces deux gars. Sinon quoi, mon oral se traînerait toujours autant comme au premier jour. Maintenant, c'est presque 1.29m. La pose de deux coups batterie. Un principal, avec la batterie qui est juste derrière la plaque, sous la selle. Et le deuxième, pour la batterie qui est posée entre le panier et la moto. Le panier débâché. Tout sa forme a montré. L'emplacement du fusible et de l'interrupteur du phare additionnel. Cet interrupteur sert maintenant à alimenter la multiprise allume cigare avec prise USB. Cet interrupteur est commandé par un interrupteur positionné au poste de conduite. En plus, un vieux modèle qui va très très bien. Avec le renfort de la patte de fixation des suspensions avions. En prenant beaucoup les pistes, c'est bien sollicité. Et j'ai déjà vu, l'autre part, que c'était plié, voire cassé. Et j'ai fait un coup pour toujours accéder à la vis du montage du garde-bas. Deux pattes. Deux pattes lancées. Une fabrication maison. Un pare-brise pour le panier. Pour ne pas que le passager ait froid dans le vent l'hiver. Une petite toile pour éviter les courants d'air sous la vitre. La bâche bien percée. Et il n'y a pas de plis. Le porte-bagages a été posé sur l'aile du panier. Cela permettra de poser la tente et la bâche. Et ce porte-bagages, lui, a été remplacé par un superbe top-case bottelin du moulin. Un euro en brocante. C'est génial. Avec le look. C'est fait car. Platine maison. A été faite. En copiant. Le porte-bagages. Les derniers points de confort. Pour le transport en voyage. La sacoche de réservoir de la moto. Avec un fond plastique bien collant. Un peu creusé. Qui se ventouse quasiment sur la petite boîte de réservoir. Avec la sangle de portage. Ca se transforme en sac à dos. C'est une petite sacoche. Voilà. La sangle toujours à poste. Et ça tient tout seul. qu'il y a à 100%. Et ça tient tout seul. Un peu d' Kiai. Mon hier... CT passage